Voilà, les proutes c'est rigolo et ça parle à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Émilie Glisson, je suis autrice-illustratrice de bande dessinée, j'habite en France, bref. J'ai 28 ans et j'adore manger des petits pois congelés, j'adore chanter à tue-tête, j'adore dessiner. J'avais des complètes avec plein de pages qui peuvent se lire en narration, j'avais 8 ans, ça s'appelait Moi Mimi et ça racontait ma vie à l'époque où il y avait juste mes copines et les garçons qui comptaient à mes yeux. Depuis, je n'ai pas arrêté de faire de bébés, tout le temps, aux toilettes, dans le bus, en mangeant, en dormant, c'est ma vie. J'ai eu le transport public, la pollution qu'il y a derrière et je vis avec des pédomanes, il faut l'avouer, je sais ce que c'est que péter tout le temps et j'ai fait le lien, la corrélation entre un humain qui pète parce qu'il bouffe mal, c'est comme une voiture qui fait des énormes traînées, parce qu'on lui met du foutu gasoil dedans. Je trouvais ça plutôt rigolo et c'est surtout là-dessus que je voulais mettre l'accent. Les poudres, c'est rigolo et ça parle à tout le monde. La dernière BD qui m'a fait tilt, c'était en librairie et je suis tombée sur le discours de la panthère de Jérémy Moreau aux éditions 2024. Et c'est extraordinaire, c'est un peu épiléptique dans l'idée, pour les misanthropes c'est parfait parce qu'il n'y a pas un seul humain. C'est que des animaux, c'est des contes superbes, c'est merveilleusement bien dessiné et à mettre dans toutes les mains. J'adore cette BD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501